C'est un malheur qui a été à l'origine du bonheur que nous vivons actuellement. Et j'en remercie tout le monde. J'ai demandé une part autorisée, elle est là. J'ai aussi demandé une boutique, je l'ai reçue. C'est le pont qui n'a pas encore été réalisé. On a reçu le réseau de téléphonie mobile comme prévu. La réhabilitation de la route Tchatchou-Goria que j'ai évoquée dans mes doléances, les travaux sont en cours. C'est le chef de l'état Patrice Talon qui a envoyé la barque et les gilets. Mais ça reste le pont et la réhabilitation de l'as Tchatchou-Goria. Même le réseau GSM ne couvre pas toutes les localités environnantes du village. Une seule barque motorisée aussi est insuffisante. Pratiquement rien n'a changé, en dehors de ce que la mairie s'investit à réaliser les infrastructures sociaux communautaires. Vous n'êtes pas sans savoir que parcourir Tchatchou-Goria c'est un calvaire. Le barque motorisé que le ministère de l'Intérieur a traversé l'ANPC, l'Agence Nationale de Protection Civile. Nous sommes venus ensemble ici à le déléguer avec les représentants de l'ANPC pour la remise de barques. Et Sakina était là aussi, c'est ensemble avec les gilets et tout. Mais ça ne suffit pas. C'est le pont, c'est le pont, c'est le pont de Woria qui fait notre problème. C'est le pont de Woria qui fera que désormais on ne va plus entendre que la barque a chaviré. C'est le pont de Woria qui fera qu'on n'entendra plus jamais qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Tels que ça s'est passé du côté de Kika hier ou avant-hier. Ce temps, il n'y avait pas de réseau, on a eu de réseau. Mais néanmoins, le réseau ne couvre pas toutes les localités. Vous savez que l'Afia Boudou d'Arungourou est distant de Woria Sandolo qui sont de l'autre côté du fleuve. Et Garadima Boudou aussi est de l'autre côté du fleuve. Et Zibila Boudou, un peu avant le fleuve, est situé aux abords du fleuve. Il n'y a pas d'antenne là-bas. Il n'y a pas d'antenne qui puisse peut-être permettre aux gens de se connecter ou bien de communiquer. C'est important et capital d'attirer aussi l'attention des différents GSM, Celtis, Move, MTN. Pour qu'ils viennent occuper ces zones-là, cela leur apportera peut-être beaucoup de bénéfices parce qu'ils sont nombreux, ceux qui vont peut-être acheter des SIM.